Alors bonjour, je m'appelle Apollinaire Gaudiba Ragounandéa. Je suis vétérinaire de formation et d'origine togolaise. Et je travaille pour AVSF depuis 2004. Alors j'ai commencé par le Niger. Donc de 2004 jusqu'en 2010, j'étais coordinateur national d'AVSF au Niger. Et ensuite, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis le coordinateur national adjoint d'AVSF au Niger et au Mali. Donc je suis basé actuellement à Bamako. Pour ce qui est de nos actions de coopération au Mali pour AVSF, nous accompagnons des coopératives d'utilisation de matériel agricole. En fait, c'est des regroupements de petites familles, 5 à 8, qui mutualisent l'utilisation de ce nombre de matériel agricole. Il s'agit d'un semoire, d'une charrette, avec deux vaches ou bien deux ânes, et puis d'une charrue. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces familles regroupées autour de ce matériel agricole arrivent à augmenter leur production. Et ça se fait à travers l'augmentation de la surface cultivée. En fait, avec ce matériel, ils arrivent à disposer plus de temps pour pouvoir travailler plus, et gagner en espace, et donc augmenter leur production. Et actuellement, AVSF, dans le pays, accompagne environ 500 coopératives d'utilisation de matériel agricole. Ce qui les amène donc, une fois que la production est augmentée, de pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires, et ensuite vendre le surplus, pour pouvoir prendre en charge, on va dire, l'éducation de leurs enfants, et aussi avoir à satisfaire d'autres besoins, comme les habits, ou bien participer à la dot de leurs filles, par exemple. Moi, je me dis, c'est un projet qui nous rapproche davantage des préoccupations majeures des paysans que nous accompagnons. On est vraiment au cœur de leurs préoccupations, parce que la plupart de ces femmes, au-delà d'avoir des charges quotidiennes familiales, elles sont aussi... elles contribuent à la vie économique familiale à travers la mise en valeur d'un lopin de terre. Mais le fait qu'elles soient seules, plus toutes les charges qu'elles ont, elles n'arrivent pas vraiment à valoriser le lopin de terre qui est mis à leur disposition. Donc, à travers cette mutualisation du matériel agricole, elles arrivent à pouvoir avoir plus de temps, et bien travailler leur lopin, et avoir plus de rendement et plus de production.